J'élève ton nom puissant de Jacquard Je te glorifie le Narcisse de Saron Toi qui es l'intercesseur de Gethsemane Toi qui es le Dieu de notre salut Le Dieu de ma destinée et de ma délivrance Qu'entre Père sois béni, ô mon Dieu Pour tout tes bienfaits dans ma vie, Seigneur Jésus Que ton nom soit loué Que ton nom soit glorifié, Seigneur Que ton nom soit exalté, mon Dieu, mon Roi Pour tout ce que tu fais et ce que tu continues encore d'accomplir dans nos vies, mon Dieu Reçois la gloire, Seigneur Reçois la louange, Seigneur Reçois l'adoration et la majesté Mon Dieu, mon Roi Voici le temps est venu où nous voulons témoigner et partager ta parole Seigneur Dieu, descend et parle Descends au travers de moi et parle à ton peuple, Seigneur Révèle, mon Dieu, mon Roi, les mystères qui sont cachés Et que cela soit révélé à ton peuple ce soir Et chasse de ces lieux tout esprit Qui ne confessent pas ta Seigneurie, au nom puissant de Jésus-Christ Je détruis toutes les flèches enflammées de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ Je brise, ô Dieu des gloires Tous les arcs de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ Et j'élève l'étendard de la croix des Golgotha En ces lieux et en signe de victoire Maintenant, Père, bénis ce temps Et bénis ta parole Sanctifie le témoignage Au nom de Jésus, Amen Je peux acclamer très fort le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs Amen Que Dieu vous bénisse Nous bénissons le Seigneur Pour ce temps que Dieu nous accorde Afin que nous puissions encore continuer à témoigner et à élever sa grandeur Comme il est écrit dans la parole du Seigneur Que c'est poussé par l'esprit du Seigneur Que les prophètes ont parlé de la part de Dieu Je crois que ce soir le Seigneur va nous faire grâce Parce qu'il est en ces lieux Le Seigneur est au milieu de nous Et il nous fera grâce Que Dieu vous bénisse Nous allons prendre nos Bibles Et nous allons lire dans trois livres Le premier C'est un livre de l'évangile L'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 10ème Matthieu, chapitre 6, verset 10ème Le second C'est le livre du prophète Esaïe Nikitabu Kyanabi Issaïa Esaïe, chapitre 8 Issaïa, sura ya nane Le verset 23 Moustariya Ishirini Natatu Esaïe 8, 23 Issaïa, nane Ishirini Natatu Et le dernier Naya Muisho C'est le livre du prophète Ajeh Nikitabu Kyanabi Agai Agai, chapitre 2 Agai, sura ya pili Verset 8 à 9 Nous lisons la parole au nom du Seigneur Matthieu, chapitre 6, verset 10 La parole déclare Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Nous prenons Ajeh Et nous allons terminer avec Esaïe Ajeh, chapitre 2, verset 8 à 9 La parole nous dit ce qui suit L'argent est à moi L'or est à moi Zahabu Niyangu Dit l'éternel désarmé La gloire de cette dernière maison Sera plus grande que celle de la première Dit l'éternel désarmé Et c'est dans ces lieux Que je donnerai la paix Dit l'éternel désarmé Esaïe, chapitre 8, verset 23 La Bible nous dit Mais les tenebres Ne renyoront pas toujours Sur la terre Où il y a maintenant des angoisses Si le temps passé ont couvert d'oprobres Le pays de Zabulon Et le pays de Neftali Le temps à venir Kouvriront de gloire La contrée voisine de la mer Au-delà du Jourdain Le territoire des gentils Amen Le territoire des gentils Amen Amen Le thème que nous allons développer ce soir Sera intitulé Le règne des dieux et le chrétien Le règne des dieux et le chrétien Aujourd'hui j'aimerais avant d'entrer dans le témoignage D'introduire un peu quelque chose Par rapport au règne des dieux Et nous allons attaquer le témoignage Je sais pourquoi j'ai introduit ça Amen Je dis bien je sais le pourquoi de mon introduction Parce qu'aujourd'hui nous allons voir un peu Comment le monde des ténèbres règne Et comment notre Dieu domine au-dessus de tout Si nous lisons encore Matthieu 6.33 Il nous a dit ceci Cherchez premièrement le royaume des dieux Et sa justice Et toutes choses vous seront données par-dessus Donc lorsque nous parlons de chercher le royaume des dieux C'est-à-dire que ce royaume était perdu dans la vie de l'homme On cherche ce qui est perdu On cherche ce qu'on n'a pas Amen C'est pourquoi le Seigneur Jésus Il va commencer par dire Cherchez premièrement le royaume des dieux Et si nous voulons comprendre un peu ce mot chercher Ça va nous ramener dans le jardin d'Eden Lorsque l'homme vivait en bon terme avec Dieu dans le jardin Vous allez comprendre que le royaume des dieux était sur la terre Donc Dieu renia au même moment dans les cieux et sur la terre Amen Amen Parce que l'homme était en harmonie Avec la nature Avec tous les êtres qui l'entouraient Or si nous parlons du royaume des dieux Nous voyons un royaume des dieux Parce que la Bible nous dit Que lorsque le Seigneur viendra nous prendre Il va nous amener dans son royaume Là où il y a la paix Là où il n'y aura pas de pleurs Là où il n'y aura pas de souffrance Là où on ne cherchera plus l'électricité Parce qu'il y aura la lumière Amen On n'aura plus besoin d'aller payer la facture à la régie Parce qu'il y aura le torrent de vie Ça veut dire qu'il y aura la paix en abondance Et cette paix est liée à la vie C'est là où l'apôtre Paul nous dit encore ceci Que la paix des dieux Surpasse toute intelligence Donc là où il y a la paix des dieux On n'a pas à chercher à faire trop de calculs C'est là où je vous dirais toujours Que les Résicrétiens n'ont pas de paix Le diable n'a pas la paix Les démons n'ont pas la paix Par tout ce qu'ils font Ils le font avec trop de calculs Notre Dieu n'a pas besoin d'un code magique Notre Dieu n'a pas besoin d'un code magique pour agir Mais vous allez voir avec le diable Il y a trop de codes Et chaque code il y a un problème Mais nous nous avons un seul code Je dis bien nous nous avons un seul code Et ce code là Nous le retrouvons Dans Romain 13 verset 10 Et ce code on le révèle comme suit Quiconque invoquera le nom du Seigneur C'est tout le monde Dans le nom de notre code C'est le nom de Jésus Christ Amen, Amen Donc on n'a pas besoin d'un autre code On n'a que besoin de Jésus Que Dieu soit loué Seulez-moi très bien Alors l'homme Après savoir briser la communion avec Dieu Dans le jardin Il a perdu le royaume de Dieu Il a même perdu le règne de Dieu Parce que Dieu emplaçait l'homme dans le jardin Dieu avait dit ceci Créons l'homme en notre image Qu'il soit notre ressemblance Et qu'il domine Amen Amen, Amen Et l'homme a perdu cette puissance Il a perdu cette capacité Et il a commencé à vivre dans le mal Et ce mal Et ce mal a brisé sa relation avec Dieu Et depuis ces jours-là Le règne de Dieu s'est retiré Mais lorsque Jésus est venu Comme Jésus C'est l'esprit qui vivifie Adam C'est l'âme vivante Je dis bien Adam C'est l'âme vivante Mais Jésus C'est l'esprit qui vivifie Alors il est venu Donner encore la vie De ce règne que l'homme a perdu C'est pourquoi il dira à l'homme Cherchez premièrement le royaume de Dieu Et si nous prenons le verbe chercher Dans le grec Le mot chercher est défini comme Zéthéos Zéthéos qui veut dire Chercher ce que tu as perdu Donc l'homme a perdu quelque chose de très important Et en perdant cette chose Qui était très importante dans sa vie Il a permis à un autre règne de s'imposer C'est le règne du diable Et le règne du diable Est symbolisé par le règne des ténèbres Là où il y a tous les mots Là où il y a toutes les souffrances Là où il y a toutes les difficultés Là où il y a des maladies Parce que Dieu en créant l'homme Il n'avait pas prédestiné l'homme à la mort Mais c'est l'homme lui-même Qui a ouvert la porte à la mort Et comment il a ouvert cette porte Il suffit d'abord le témoignage Et nous allons vous montrer Comment l'homme ouvre la porte au diable Et lorsqu'il ouvre la porte Il permet à toutes les souffrances D'entrer dans sa vie Et que faire pour enlever ces souffrances Pour enlever ces souffrances Il faudra chercher d'abord le règne des dieux Alors développons d'abord le premier règne Qui est le règne du diable Quelqu'un a dit Que très souvent le diable Vient toujours le premier Même la Bible nous confirme cela C'est là où dans Job 19-25 Lorsque Job a tellement souffert Mes amis commençaient à le décourager Certains le condamner Mais Job va leur dire ceci Je sais que mon redempteur est vivant Il s'élevera le dernier Nous allons entrer en profondeur Après le témoignage Alors j'aimerais parler du règne satanique Et comment j'ai rencontré le règne satanique De l'autre côté Je faisais d'hier ceci Que lorsqu'ils m'ont amené Au château blanc du dragon de la mer Il y a eu les deux docteurs Qui étaient venus me récupérer Et ils iront me placer Dans une chambre d'opération Le premier docteur Comme je vous l'ai dit hier Il s'appelait docteur Betty Et le deuxième docteur Salomon Ils m'ont placé dans cette chambre Après m'avoir placé dans cette chambre Le docteur Salomon va apporter une urne Il va placer cette urne devant moi Et il me dira ceci On nous a confié la mission De te connecter totalement à notre monde Et là il va dire ceci Dès l'instant où tu as mis tes pieds ici Sache que tu nous appartiens Et tu n'appartiens plus au monde Dans lequel tu viens Tu es en nous Et après ça il me dira ceci Tout ce que nous allons te confier Tu dois en faire un bon usage Non n'osez jamais Échouer ou soit abandonner quelque chose De ce qu'on va te donner Alors comme moi j'étais prêt à recevoir Tout ce qu'il pouvait me donner Tu as accepté Et après avoir accepté Je l'avais demandé de procéder au travail Parce que je ne voulais pas qu'il puisse pas être trop de temps Il a commencé son travail Et qu'est-ce qu'il fera Il va couper ma tête Au milieu Il va retirer le cerveau Pour le placer dans cette urne Et il va récupérer sept démons Ils vont les placer dans ma tête Et c'est sept démons Avec trois rôles Le premier rôle C'était celui de la destruction Donc ces démons là Devaient m'apprendre à travailler comme un destructeur Et à cette époque là Lorsque j'entrais chez une personne familier Juste ma présence apportait les blocages Parce qu'à ce temps là Moi-même j'étais en blocage Et là j'ouvre une parenthèse Lorsqu'un sorcier vient chez vous Il n'a pas besoin d'appeler d'autres sorciers Il n'a même pas besoin de faire des incantations pour qu'ils viennent Juste sa présence est une invitation aux autres sorciers Une fois que le sorcier entre chez toi Directement tous les sorciers de votre avenue du quartier Viendront chez vous Et qu'est-ce que ce sorcier va faire ? Il va placer un drapeau noir au coin de votre maison De votre parcelle Et dès qu'il place le drapeau Directement les sorciers sauront que dans cette parcelle Il y a l'un des nôtres Et ils peuvent venir travailler sans problème Ça c'est un Deuxièmement Lorsqu'un sorcier entre chez toi Même avant de commencer à ensorceler tes histoires Juste sa présence C'est un enchantement Donc dès qu'il entre chez vous Juste sa présence commence à bloquer les histoires Troisièmement Lorsqu'il se sorcier entre chez toi Et qu'il va s'asseoir sur une chaise Il va laisser les empreintes sur cette chaise-là Et dès qu'il part La chaise sera utilisée comme une porte Suite aux empreintes qu'il a laissées là-bas Et Dieu nous aide Et là vous allez comprendre que Josué avait raison de dire Moi et ma maison Nous servirons le Seigneur Très souvent les chrétiens ont cette faiblesse De ne pas imposer leur foi sur leurs visiteurs Parce qu'il se dise que peut-être il va mal-interpreter Lorsqu'il vient chez toi Wakati mutua nakuya kwa ko Il va l'impose à vivre selon tafua Il va l'imkazishe aishi kulinganishana na imani yako Ingawa dini yake Lorsqu'il est chez toi Il va vivre selon tafua Il va l'imkazishe aishi kulinganishana na imani yako Si tu veux aller à l'église le dimanche Tu dois aussi aller dans ton église Parce que vous devrez partager la même foi Je vois beaucoup de gens me regarder Là ils se posent des questions Mais c'est pourtant bien Si son état d'âme n'est pas bon Il peut te tromper qu'il part dans une église Maintenant qu'il se rend dans une loge Et quand il rentre chez toi Il te commence à te compliquer Mieux vous allez ensemble à l'église Vous priez et vous rentrez ensemble Que Dieu nous aide Amen Donc cet esprit-là Il m'aider à détruire sans pitié Et je pouvais bloquer les gens comme je le voulais à l'époque Et à chaque fois que j'entrais chez quelqu'un Juste ma présence suffisait pour bloquer sa vie Deuxième chose Ces démons qui étaient dans ma tête Ils avaient la deuxième mission C'était la mission de l'horoscope télépathique C'est-à-dire Ces démons pouvaient m'aider à voler les informations Dans la vie d'autres personnes Et comment est-ce qu'on travaille avec eux Je faisais ceci Si je veux venir chez vous prendre les informations Je peux me changer même en un lézard Je me transforme Je viens dans votre maison Tout ce que vous allez commencer à parler dans votre maison Moi je le récupère Et après avoir récupéré vos informations Si c'est un projet que vous êtes en train d'élaborer Moi je prends ce projet Je rentre avec ça dans notre architecture maléfique Donc l'architecture maléfique c'est quoi ? C'est cette association des sorciers qui veulent faire le mal Un sorcier ne peut pas t'ensorceler seul Lorsqu'un sorcier veut t'attaquer Il a besoin d'autres associés Il appelle ses amis Il appelle même quelqu'un de la famille Ils organisent leur complot Et là il vient t'attaquer Et dans ce complot Chaque sorcier a sa spécialité Il y a des sorciers qui sont experts en jets de maladies Il y a des sorciers experts en blocage Parce que tous les sorciers ne sont pas aptes à bloquer Donc il y a des sorciers qui sont experts en destruction Et lorsqu'ils veulent attaquer quelqu'un Ils vont s'emmuter dans leur association Et chacun vient avec son expertise Et la mission c'est quoi ? La mission c'est arriver à ruiner ta vie Voir même à te tuer Alors dès que je prends cette information Je la mène dans notre architecture à cette époque là Qu'est-ce que nous on faisait ? On prenait le bouisson béni Je crois que vous vous rappelez de ce bouisson J'ai parlé de ça une fois ici La canne voilà Donc je prenais ce bouisson là Je l'ai placé dans l'eau bénite D'où provient cette eau bénite Cette eau bénite Provient des morts Nous on faisait ceci Lorsque quelqu'un meurt Après la mort de cette personne On allait au cimetière récupérer le corps Et on les ramenait dans le monde à Moustran Dès qu'on arrivait dans le monde à Moustran Au niveau de la maison blanche de Lucifer Il y avait une chambre de mort C'était comme une chambre mortuaire On amenait ce corps là Et on soutirait les eaux Que le corps secrète lorsque la personne meurt Et après ces eaux là On les conservait là-bas pendant une année Et lors de la grande messe noire Parce qu'il y a trois messes noires Il y a la messe noire Qui consiste à amener quelqu'un dans l'église Lorsqu'il meurt Ils font les cérémonies Et après ils vont l'enterrer Je vais vous expliquer ça sur la magie sainte Il y a la deuxième messe noire Qui s'est fait le 1er août C'est qu'ils ont même changé pour dire Journée des morts Journée des parents Vous connaissez ça non ? Là où beaucoup même parmi nous Il y en a qui vont même au cimetière Ils arrangent la tombe Ils plèrent Tu plèrent quoi ? A lui lui dit Quelle part avez-vous avec les morts ? Il y a quelqu'un qui aurait dit à Jésus Qui allait enterrer son père Qui connaît la réponse de Jésus ? Il avait dit quoi ? Laissez les morts s'enterrer eux-mêmes Est-ce que les morts peuvent s'enterrer eux-mêmes ? Jésus voulait nous dire On n'a plus de part avec les morts Mais le monde Veu nous faire voir Que nous devons avoir part avec les morts Or lorsque vous allez pleurer ces gens Tu peux aller là-bas Tu n'as pas de fardeau Mais à ton retour Tu peux retourner avec des démons Qui n'est même pas de votre famille Je vois même à la télé quand je regarde Ce jour-là Vous allez voir des gens apporter Même des boissons alcooliques au cimetière Il y a même certains qui prennent une gorgée Après il verse un verre Sur l'atome Il donne aussi aux morts Allez donner aux morts Je vous dis allez donner aux morts Je vous dis allez donner aux morts Parle frère Allez donner Lorsqu'ils vont vous donner Vous allez donner du travail à l'homme de Dieu N'y allez pas bien aimer Que Dieu nous aide Quittons le syncrétisme Tout au fait le syncrétisme Cet enseignement-là C'est un enseignement De mixage Entre le satanisme Et la religiosité Il n'y a rien de chrétien dans cette histoire Parce que notre Dieu ne se mélange jamais Et la grande messe noire La troisième messe noire C'est cette messe qui débute le 29 août Et qui va s'achever le 31 janvier de l'année prochaine Et cette messe a trois étapes La première étape C'est l'étape de sacrifice Là où tous les satanistes Sont obligés Sont obligés de donner Un certain nombre De corps à Lucifer Et autant de litres de sang À Lucifer Et dans le monde astral Il y a une grande cuisine Qu'on appelle Chaudron d'enfer Dans le chaudron d'enfer Il y a un endroit De stockage De cadavres Ils vont les stocker Du 29 août Jusque le 24 décembre À minuit Et là L'étape de sacrifice s'arrête Ils vont maintenant Entamer la fête La fête Ils appellent Halloween Et cette fête Débute Le 24 décembre À minuit Jusque le 16 janvier À minuit Et là Ils vont manger Et boire le sang Et pendant cette fête Nous étions obligés De voler D'autres personnes vivantes Il y a des gens Qui disparaissent Mais vous ne faites pas attention Pendant cette période-là Parce qu'on voulait Des gens Tels qu'ils sont vivants Pour aller récupérer Leur cerveau Et leur cœur Et le cerveau Et le cœur Était juste Offert à Lucifer Et dès qu'on arrive Le 16 janvier À minuit On arrête la fête Et là Ils passent maintenant À l'étape Du plan d'action annuel Comment ils doivent Travailler Durant cette année Ils vont monter Les stratégies Annuelles Et pendant Qu'ils montrent Les stratégies Les chrétiens Rézonnent Comment ils vont S'habiller Le 1er janvier Comment ils vont Manger des poules Comment ils vont Manger du riz Pendant que chaque jour Tu manges du riz Chaque jour Tu manges la poule N'est-ce pas Vous mangez Les cuisses Des poules Ici Vous êtes calme Chaque jour Vous mangez Vous allez voir Que pendant Cette époque Les chrétiens Sont distraits Mais les satanistes Et travaillent Or dans Proverbe 31 La Bible nous dit Que la femme vertueuse Se lève Très tôt matin Et elle prépare Sa maison Pour dire quoi Un enfant de Dieu Un chrétien Qui est l'épouse Du Christ Ne doit pas dormir Profondement Il doit se réveiller Très tôt matin Il doit se réveiller Avant que l'année Ne commence Il doit se réveiller Avant que le jour Ne débute Il doit se réveiller Avant que le mois Ne débute Il doit se réveiller Avant que la semaine Commence Le chrétien doit se réveiller En prière Pour préparer L'année Avec le Seigneur Il n'y a pas de péché De faire même Des séminaires Et des marathons De prière A la fin A la fin De l'année Parce que c'est Une période Très compliquée C'est une période De stratégie Satanique Or comme notre Dieu C'est lui Le maître De temps De temps Et de circonstance C'est délivré C'est lui Qui commence Avec le Seigneur Mais ne sera jamais Surpris par les pièges Sataniques Que Dieu Que Dieu C'est à l'inverse C'est à l'inverse Dans un Thessalonici Ils vont aussi Ils vont aussi être réveillés Pour combattre Les russes De l'ennemi Amen 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 Donc le deuxième rôle De ses esprits C'était de me communiquer Cette puissance De l'horoscope Télépathique Horoscope Afin d'être capable De commencer A voler Les informations Dans les maisons Et lorsque Je cherchais A voler Les informations Je me déguisais En un animal Et je prenais La forme Des animaux Miniscules Je pouvais M'échanger En cancré Je pouvais M'échanger En lézard Je pouvais M'échanger En jéco Mais l'objectif C'est d'aller Prendre les informations Maintenant Je vais vous poser Une question Imaginez Par hasard Le jéco On le tue Tant que Tu changes En jéco Tu vas voler L'information Alors On tue Les jéco Tu vas Rester Vivant Voyez Qu'ils ne sont Pas intelligents Je comprends Que le diable N'a plus De tête Parce que Quand Tu te changes En jéco On peut Pétiner Le cancré Et quand On peut Tire Le cancré Là Toi tu perds La vie Voyez que Lorsqu'on les appelle Les hommes Animaux L'apôtre Paul A Rémi Parce que L'animal N'a pas L'intelligence Et le troisième rôle De ces démons Je vais revenir Sur le buisson Je sais pourquoi Le troisième rôle De ces démons C'est Demain De m'inspirer Des stratégies Sataniques Et comment Est-ce qu'on faisait Avec ces stratégies Là Lorsque Je voulais L'information Je la mets Dans notre Architecture Et j'envi Tous ces Des esprits Et après J'avoir Partagé Les informations Avec eux Je me rendais A la maison Victime Et dès Que j'arrive Là Je prenais Cet eau bénite Qui provenait Des morts Et les prêtres Reçoivent ça Comment Lorsqu'ils vont Se rendre A cette messe Là La grande Messe noire Lorsqu'ils se rendent Parce que les prêtres Aussi assistent A ça Pour votre Information Tous les prêtres Tous les prêtres Ils sont satanistes C'est pourquoi Lorsqu'ils veulent Faire la messe Des prémices On leur demande D'aller passer Nuit au cimetière Pour consacrer Un homme de Dieu Il passe Nuit au cimetière Mais quand on voulait T'es consacré Tu étais parti Au cimetière Et le lendemain On t'a consacré Je peux rester En jeûne A l'église Eux ils vont Passer Nuit au cimetière Afin d'avoir Un démon Qu'ils appellent Parrain de messe Et dès qu'ils passent Nuit au cimetière Le lendemain Ils viennent Célébrer Leur messe De prémices Donc la messe De prémices C'est la première Messe Que le prêtre Ordonné Doit célébrer Et là vous comprendrez Que chaque chose Qu'ils font Pas toujours À l'encontre De la parole De Dieu Et eux Ils appellent ça Le syncrétisme De mélanger La parole De Dieu Avec le satanisme Dès qu'ils quittent Le cimetière Il rentre Il commence A célébrer Sa première Messe Le démon Qu'il a reçu Au cimetière Il doit l'assister Jusqu'à la fin De sa messe Et il y a Tant de choses Qui vont s'opérer On les verra Sur la magie Sainte Alors lorsqu'ils Se rendent À cette grande Messe On leur donne Deux bouteilles D'eau bénite Qui doivent Utiliser Dans l'intervalle De six mois Six mois Et dès qu'ils Rendrent ici Ils vont prendre L'eau du robinet Avec l'eau De la première Pluie Ils vont mélanger Le tout Dans le bénitier Le bénitier C'est le bassin Qui contient L'eau bénite Là on vous avait Amené pour vous baptiser Je sais que la majorité Ici Était baptisée N'est-ce pas Là on amène Les gens Pour les baptiser Dans cette église Lorsqu'on vous baptise On vole L'âme C'est-à-dire Ton âme Sort Ils amènent Ton âme Au présidium Le présidium C'est une prison Qui se retrouve Dans les centériens Ils vont enfermer Ton âme Dans cette prison Et après Ils vont Incarner Dans ton corps Un autre Demon Et ce Demon Qui sera Incarné En toi Il va Te donner Un caractère Que tu n'avais Pas avant Et là Vous allez Constater Après Le baptême Dans cette église Si quelqu'un Est Calme Avec Mon caractère Après sa première Communion Le caractère Change automatiquement On l'a incarné Un autre Demon Qui a imposé Un autre Caractère Que lui N'avait Pas Et ce Demon Dans la Hiérarchie Satanique On l'appelle Demon De Perversion Le Demon De Perversion C'est le Demon Qui vient Pervertir Le caractère De L'homme Que Dieu Nous Ait Donc c'est Comme ça Que ces Prêtres Arrivent A avoir Cette eau Alors Lorsque je Prenais Cette eau Je l'ai Versé Devant La porte Et après Versé Devant La porte Je Prenais Ce Buisson Béni Je L'étalais Juste Au milieu De La porte Et Après L'avoir Placé Au milieu De La porte J'ai Invoqué Un Demon Un Cube Dans Un mari De Nuit Ou Une Femme De Nuit J'appelais Ce Demon Un Cube Je Montais Avec Lui Sur La Toiture Là Je Cherchais La Chambre Des Parents Dès Que Je Trouve La Chambre Des Parents J'autorisais A ce Demon D'entrer Dans Cette Chambre Si C'est Un mari De Nuit Il Entrait Pour Aller Se Lier A La Femme Si C'est Une Femme De Nuit Et L'entrait Pour Aller Se Lier Avec L'Homme Et Dès Qu'il Se Lie Avec Cette Femme Ou Bien Cet Homme Il Va Entrer Dans Le Cœur Et Dès Qu'il Pénètre Le Cœur Il S'est Changer En Demon De Proie Le Demon De Proie C'est Le Demon Qui Mange L'amour Dans Le Cœur De L'Homme Dès Qu'il S'incarne Il Commence A Manger L'amour Dans Le Cœur De La Femme Il Va Attendre A Ce L'un Des De Ouvre La Porte Dès Qu'il Ouvre La Porte Dès Qu'il Traverse Ce Buisson Qui Au Milieu De La Porte De Demon C'est Demon Cré C'est comme ça que les démons et les sorciers J'en jettent le sort de séparation Deuxièmement Si nous voulons voler L'information est créée l'échec dans les projets Ce qu'on faisait à cette époque-là J'ai invoqué une chauve souris Dès que la chauve souris arrive Je la place au bout de la maison Et elle devrait commencer à émettre ses échos Lorsqu'elle émettait ces échos-là Du côté de mon oreille droite ici J'avais l'oreille de la chauve souris à l'intérieur Dès que cette chauve souris commence à émettre les échos Moi j'entendais ce qu'elle disait Elle pouvait me dire par exemple Dans cette maison il y a un enfant malade N'y a-t-il pas moyen que nous puissions manger cet argent au travers de la maladie Et si j'accepte Cette chauve souris Va amplifier la maladie Et dès qu'elle amplifie la maladie Tout ce que vous aurez comme argent de votre projet Vous allez commencer à dépenser pour faire soigner votre enfant Et pendant que vous dépensez cet argent-là Tu peux aller chez les pharmaciens Pour payer les produits Tu donnes ton argent aux pharmaciens En donnant l'argent aux pharmaciens Et toi Et les pharmaciens Vous serez tous des perdants Et Dieu nous aide Et s'il n'y a pas l'intervention de Dieu Lorsqu'on arrivait à voler tout cet argent-là L'enfant malade devrait rendre l'âme Si la chauve souris me dit J'aimerais provoquer un deuil Donc on provoquer des deuils Et au travers de ce deuil-là Tout ce que vous avez comme argent de projet Vous allez commencer à dépenser ça au deuil Après avoir dépensé cet argent au deuil Dès que vous perdez le tout Nous on récupère cet argent Et on bloque votre projet C'est pourquoi Pour que vos projets n'échouent pas Associe Dieu dans vos projets Parce qu'en associant Dieu dans vos projets Tous vos projets vont réussir Parce que la Bible déclare A tes résolutions L'éternel repandra le succès Donc c'est lui qui prend des résolutions avec Dieu Réussi toujours Et la meilleure façon De protéger vos projets Et de protéger vos finances C'est de payer la dîme du Seigneur La dîme on la donne ou pas La dîme on la paye Et c'est obligatoire Et c'est obligatoire Qui devraient travailler avec cet horoscope télépathique Après l'orée de la chauve-souris Ils vont placer un oeil au niveau de mes yeux Au milieu de mes yeux Et cet oeil-là Avec le pouvoir de la télépathie Dans le sens ordinaire de l'homme L'homme a six sens A cinq sens L'homme a le toucher L'oui L'odorat Le goût Et Et la vue Mais le diable lui En plus de ses cinq sens Il m'avait ajouté un sixième sens Qui était le sens de la télépathie Que beaucoup appellent le sixième sens Mais le chrétien lui Tout chrétien qui sert Dieu dans la vérité A sept sens Il a d'abord les cinq sens ordinaires Il a la révélation de Dieu Et il a la foi Ce sont les deux qui ajoutent Qui ajoutent aux cinq sens Les deux autres sens Pour faire sept Mais les sorciers ont six sens Voyez qu'on les dépasse tous Malgré leurs efforts On les dépasse tous Alors il va ajouter Ses yeux de télépathie Pour les actions Il va verser de la poudre blanche Dans mes yeux Il l'a jeté à mesure De voir les vrais chrétiens Les forts chrétiens Que moi j'appelle Les païens gentils Dans les païens gentils Ce sont ces gens Qui se disent chrétiens Mais qui mènent une vie de péché Quand il vient le dimanche A l'église Il est calme Il est comme En informatique Il est comme Un virus systématique On l'appelle Cheval de Troie Quoi c'est le cheval de Troie En informatique Il vient à l'église Il est calme Mais quand il se retrouve Dans le milieu de pécheurs C'est comme un virus Qui vient d'activer le cheval de Troie A l'église Il est chrétien Mais en dehors De l'église C'est un païen Or Dieu n'a pas besoin De chrétiens monstres Dieu a besoin De chrétiens Fervents Des chrétiens Qui le servent Dans la vérité N'est-ce pas Dans Jean 83 Il nous est aussi Que le revenu Ou les vrais adorateurs Adoreront le Père En vérité Et en esprit Et je pouvais aussi Distinguer les sorciers Parce que les sorciers aussi En leur degré de niveau Avec ses yeux de telepathie Il m'arrivait deux fois Où j'allais me placer Au coin des avenues Pour chercher à voler les âmes Et quand je me placais là-bas Je voyais les gens De différentes catégories Il y avait certaines personnes Qui marchaient la tête en bas Les pieds en haut Je m'avais dit Je m'avais dit Que ces gens-là Ce sont des gens Qui ont trop de problèmes C'est l'homme de Galilée Le Seigneur Jésus-Christ Il s'est fait problème Pour que nos problèmes Puissent avoir des solutions Que Dieu soit loué Amen Amen Même si on t'a maudit Il a accepté De se faire passer Pour une malédiction Afin que toi Tu sois une benediction Que Dieu soit loué Di à ton voisin Je ne suis plus maudit Amen Alors Il y avait certaines personnes Lorsque je regardais Je les voyais nus Ils n'avaient rien Là je comprenais Que ce sont des païens Qui n'ont même pas La trace de Christ Dans leur vie Tous les païens Aux yeux des satanistes Ils sont nus En d'autres termes Ils n'ont aucune protection Donc tout celui Qui vit sans Christ N'a pas de protection En dehors de Christ Tu n'es pas protégé Nous sommes protégés Par le sang de Christ Alors si nous parlons Du sang de Christ La Bible nous dit Que la vie est dans le sang Donc si nous parlons Du sang de Christ Nous parlons directement De Christ lui-même Donc nous sommes protégés Par Christ lui-même Au travers de son sang C'est pourquoi Apocalypse 12 verset 11 Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et de la parole De leur témoignage Donc sans le sang de Christ Tu ne peux pas vaincre l'ennemi Après ça Je voyais d'autres personnes Qui avaient une étoile noire Au niveau de leur front Et ces gens Qui avaient l'étoile noire C'était des gens Qui vivaient sous l'enchantement Des sorciers Dès que je les voyais Je pouvais aussi les utiliser Parce qu'à cette époque C'était nos esclaves Et en plus de ces gens-là Il y avait une catégorie Qui était formée De trois personnes La première catégorie C'était des personnes Quand ils venaient Autour d'eux Il y avait une épée flamboyante Et à chaque fois Qu'on tentait de les toucher Ils l'ont payé le prix le plus fort Parce que la paix nous déchirait La paix nous frappait Et sûrement encore C'est parce qu'on est au milieu Nous sommes dans l'église J'allais vous montrer Les traces des épées Qui sont sur mon corps Et je me souviens un jour On revenait d'une attaque Et pendant qu'on rentrait Nous sommes passés au-dessus d'une église Et il y avait des chrétiens En pleine prière Et notre avion Nous avons été touchés Par leurs prières Et nous avions connu Un crash terrible Et j'ai vu des gens Qui étaient déjà morts Mourir encore Et j'ai eu des satanistes Mouris Et moi je m'étais retrouvé Dans un cimetière de Cambo Et avec la pointe d'une croix Pointée dans mon dos Et j'ai même la cicatrice dans mon dos Jésus est bon Dieu m'a épargné de la mort Ces jours-là Parce que j'ai vu certaines personnes Avec qui on travaillait Et qui subir la mort Mourir encore Mourir encore Mais la mort spirituelle Mais la mort physique Pour vous dire quoi Notre Dieu agit Jusqu'aujourd'hui Si certains pensent Que Dieu n'agit pas Moi je vous dis Que Dieu agit En pédagogie On parle de matériel didactique Qui a connu Qui a honnêt Si toi tu ne crois pas Que Dieu agit Regarde nous sommes là Nous sommes le matériel didactique De Dieu Parce que On ne pouvait pas croire Qu'un jour On pouvait être sauvés Mais Dieu Par sa puissance Il a arraché des griffes Et il nous a changés Que le Seigneur soit béni Que le Seigneur soit béni Amen Et la deuxième catégorie De ces gens là C'était des gens Quand ils marchaient Au premier vu Ils étaient seuls Avec des habits ordinaires Lorsqu'on lançait nos flèches Il y avait un torrent Qui sortait de leur corps Pour venir nous pousser très loin Avec une pression terrible Et ces gens là C'était des chrétiens Qui vivent dans la vraie sanctification La sanctification C'est une puissance Je peux rester dans la sanctification Sans chasser les démons Mais les démons vont fuir Parce que la pression De ces taux Qui nous sanctifient Ces taux Qui avaient coulé Des corps de Jésus Il était à la croix Le soldat romain Avec poignardé le Seigneur En retirant la flèche Il y avait le sang et l'eau Qui étaient sortis C'est ce qui est le symbole Pourter de l'Esprit Et notre chrétien Vie dans la sanctification C'est au sort de son corps Pour repousser ses ennemis Loin de sa vie C'est pourquoi Continuez à mener Une vie de Saint-Été Et tu verras La main de Dieu Que Dieu soit loué La troisième catégorie C'était des gens Qui marchaient Donc quand ils marchent On les voyait Couverts par un ballon d'eau C'était comme s'ils sont Dans une histoire en plastique Et cette histoire là Était difficile à pénétrer Et quand on lançait les flèches Les flèches rebondissaient sur nous Quand vous lancez la flèche La flèche touche ce ballon d'eau Et elle rentre vers toi Et quand cette flèche rentrait vers nous On subissait des coups terribles Et ces chrétiens là Ce sont les gens qui rendent Le témoignage de Christ dans la vérité Leur vie était totalement sécurisée Par Dieu lui-même Et lorsque tu lances ta flèche Cette flèche rentrait vers celui Qui l'a lancé C'est là où j'ai compris Ce passage qui dit Toute arme est forgée contre toi Sera toujours nul et sans effet Amen, Amen Amen, Amen Et après m'avoir donné cet oeil Cet oeil de télépathie Il va descendre Il va aller au niveau de mon cou Et là il va placer une chaînette Et cette chaînette Avaient le pouvoir de coeur des lions Et à cette époque là Lorsque je devrais m'ébargarrer avec quelqu'un La première chose que je faisais Était de pousser un grand cri Et c'était un cri effrayant Et quand je criais Même si vous êtes à vain Vous allez prendre fuite Personne ne pouvait me résister à cette époque là Et si je me retrouve devant Je faisais ceci J'allais pietine son ombre Et après ça va pietine son ombre Je récupérais toute sa force Après avoir récupéré sa force Je devrais me battre avec lui Et lors de cette bataille De ce combat Je faisais le tout Pour le pousser à saigner du sang Et dès que cette personne commençait à saigner Moi je faisais le tout pour récupérer son sang Une fois que je récupère le sang Je rentre avec ça Chez moi Et là je fais certaines cérémonies Autour de ce sang là Et en faisant ces cérémonies là Si Dans ces cérémonies Si Dans ces cérémonies On me dit de le tuer J'avais un des morts Qui s'appelait Saïdor Saïdor marchait avec un marteau Je demandais à Saïdor D'aller frapper un coup de marteau sur cette personne Lorsque Saïdor frappait de son marteau sur la personne Cette personne devrait rendre l'âme immédiatement Et dès qu'il met Lors de son enterrement J'allais au cimetière Je vais me tenir à côté de sa famille Pour entendre leur raison finebre Lorsque la famille pouvait dire ceci Je vais le dire bien à Soaïli Parce que c'est la manière que beaucoup ont entendre Le raison finebre Lorsque la famille disait ceci Après on a coufou Après on a coufou Directement moi je prends cette phrase Comme une clé Donc dès que vous dites Après ta mort N'oublie pas tes frères Quand je prends cette phrase Je l'utilisais comme une clé dans votre famille Et comment rentrer dans cette famille là Je lisais sur la croix Deux indices L'année de naissance Et l'année de décès Je prenais les deux Je les utilisais comme côte Mélanger avec une autre côte Et dès que je prenais ces indices là Je faisais le tout pour récupérer La terre qui est autour de sa tombe Afin de l'amperger la nuit sur mon visage Et dès que je l'appliquais sur mon visage Directement je prenais la physiologie Cet homme qui venait de mourir Afin d'aller ensorceler les membres de sa famille C'est comme ça que beaucoup de sorciers et de magiciens Utilisent le réseau funèbre Comme clé dans certaines familles Donc ne parlez pas en désordre au cimetière Et ne pleurez même pas en désordre Là où nous allons Je vais vous expliquer les conséquences De certaines pleures au cimetière Deuxième chose Si on me dit de ne pas le tuer Mais de l'utiliser comme un exécutant Dans un sorcier inconscient Je l'ai récupéré Je commençais à travailler avec la personne là Si je le dis par exemple Il devient mon cheval Pour aller travailler avec lui la nuit Lui dans ses rêves Il peut se voir il est chauffeur Mais dans la vie active il n'est même pas chauffeur Il ne fait même pas rouler Mais la nuit c'est un bon chauffeur Et nous on le prenait on l'utilise Il peut faire le taxi par exemple Ville Kilobe-Lobe, Ville-la-Vallée On travaille avec lui toute la nuit Et à 3h du matin on le libère Et le matin il se réveille avec des douleurs atroces au dos Et les genoux lui font très mal Ça tremble même chez certains Il aura même le courage de dire Oui Parce que toute la nuit tu es des cheval C'est pourquoi il faut toujours prier Il faut aussi éviter les jeux brutaux Après ça Il va aller au niveau de mon coeur Il ouvre mon coeur Il prend un vase Il va utiliser le fil que les pêcheurs utilisent pour placer l'hameçon Il va lier ce fil autour de ce vase Et après il va placer ce vase dans mon coeur Et ce vase là avait pour rôle de me rendre incrédule face aux choses de Dieu Pour le diable Je n'allais jamais me convertir Mais laisse-moi te dire Le dernier mot Revient à Dieu Quelles que soient les résolutions des sorciers Le dernier mot revient à Dieu Amen Après ça Il va placer une bague au niveau du diaphragme ici Et cette bague Jouait le rôle de torche Donc quand je sautais la nuit C'est cette bague là qui torcheait pour moi C'était comme un phare que j'avais au niveau du thorax Et il va me découper à ce niveau Et là il va placer un nœud kabbalistique Qui me permettait de lire facilement l'aura de l'homme Donc je pouvais faire le triangle de Bermud Je fixe mon regard sur la personne Et là je pouvais lire la vie de cette personne C'est ce que les rossus christiens appellent la puissance Et après cette puissance Il va placer cette incision au niveau de ma hanche Et à l'intérieur de ces incisions Il va incarner un serpent Qu'on appelait le serpent du Kundalini Ou le serpent de la divination Et ce serpent qui gardait tous les pouvoirs qui étaient dans mon corps Et après ça Il va aller au niveau de ma jambe gauche Il va découper ma cuisse en deux Et à l'intérieur de ma cuisse Il va placer une sirène Et cette sirène avait deux rôles Son premier rôle était de me protéger contre les effets de la sorcellerie plantée Et son deuxième rôle était un rôle de séduction des filles Comment j'arrive à séduire les filles Lorsqu'on avait besoin des ovules de certaines filles On nous envoyait chercher ces ovules en cours de route Et à cette époque-là je faisais ceci Lorsque j'arrive sur la route Je rencontre une fille Je la dérangeais Dans le terme clair je la draguais Et quand je commençais à draguer la fille Une fois qu'elle s'oppose à ma demande Je la laissais sur la route et moi je partais Dès que je pars Le démon ou la sirène qui était dans ma cuisse Sortait au travers du monde Et allait s'incarner dans la tête de la fille Pour chercher le visage de ses amis filles Dès qu'elle trouve le visage d'une fille Qui est proche à cette fille-là Elle rentrait directement dans mon corps Et après avoir rentré dans mon corps Je me dirigeais vers un arbre Et là j'ai resté trois fois la prière de Sainte Rita Et après ça je pouvais frapper sept fois ma tête A cet arbre-là Et directement je me changeais en une fille Et dès que je me change en une fille Je vais téléporter pour aller encore rejoindre la fille en question Que j'avais dérangée Et cette fille Elle ne va pas me résister Elle va m'accepter Et dès qu'elle accepte On m'a demandé de coucher avec Une fois que je couche avec cette fille La sirène qui était dans ma jambe Entrait dans le corps de la fille Pour aller couper les trompes Et dès qu'elle coupe les trompes On récupérait ces trompes Pour aller les déposer dans la quatrième chambre De la maison blanche de Lucifer Et cette fille Chaque fois dans ses rêves Elle commencera à rêver d'abord les maris de nuit Et de deux Cette fille si elle trouve un mariage Elle n'aura plus d'enfant Parce que tous les enfants étaient volés lors de sa rencontre Avec cet homme sataniste La vous allez comprendre avec moi Pourquoi la Bible dit fouille l'impudicité Non pas seulement que l'impudicité c'est un péché Mais l'impudicité c'est une porte facile de démon Pourquoi c'est une porte facile de démon Parce que l'impudicité touche le corps, l'âme et l'esprit Et quand quelqu'un commet l'impudicité Tout son corps sera suyé Et dès que son corps est suyé Les démon vont entrer sans difficulté Deuxième chose Au travers de l'impudicité Beaucoup de personnes sont devenues sorcières A la suite de témoigner Je vais vous parler de la possession au travers de l'impudicité Et après m'avoir donné cette sirène Il va descendre au niveau de ma jambe gauche Au niveau du tibia Il va placer une croix Qui jouait le rôle d'un radar Et chaque fois que je devrais aller en sorceler quelque part Il fallait que la croix tourne trois fois Si la partie la plus longue de la croix Se pointe vers le haut Là je me disais que là où je veux partir Il n'y a pas d'obstacle Je peux y aller sans difficulté Mais si elle se tourne vers le bas Diretement je me disais que là où je veux partir Il y a des problèmes Je n'y vais pas Et après ça Il va descendre au niveau de mes orteils Il va couper mes deux orteils Il va les remplacer par des têtes de serpents Et qu'est-ce que je faisais avec ces têtes de serpents Chaque fois que je voulais sacrifier quelqu'un Dans une maison X J'allais là-bas et je demandais la toilette Une fois que j'entends la toilette Je fais le petit besoin Ces serpents-là crachaient leur venin dans ces petits besoins Une fois que moi je sors La personne qui est entrée après moi Devrait mourir C'est comme ça que j'ai travaillé avec tout ce pouvoir qui est dans mon corps Et après avoir terminé de me donner ce pouvoir Il m'a ramené dans le salon Et là il y a un autre démon qui va venir Il s'appelait Johnny Walker Il va me récupérer Pour m'amener maintenant à la maison blanche de Lucifer Afin de faire maintenant connaissance avec Lucifer Et je vous le dirai à la prochaine fois Comment je rencontre Et comment je travaille dans les autres machines Et à voyer comment le règne du diable s'est imposé sur ma vie Voyez comment je détaille les étapes de ce règne dans ma vie Le diable s'est accaparé de ma vie Afin de me rendre esclare Mais le Seigneur Jésus Dans son amour et par sa grâce Il m'a affranchi de l'esclavage du diable Je vous ai dit au début Que la Bible nous dit ceci Cherchez premièrement le royaume de Dieu Et sa justice Amen C'est à dire lorsque le diable domine sur la vie de l'homme Là il impose son règne Et par le règne du diable Il y a la domination Il domine Donc quand il vous impose son règne Il vous amène dans son royaume Là où lui-même domine comme maître absolu Et tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie Ils vivent sous la domination du diable Et leur vie est totalement couverte par les ténèbres Et ils subissent les conséquences des ténèbres Amen Et dans le règne du ténèbre Il n'y a pas la paix comme je l'ai dit au début Dans le règne du ténèbre Il n'y a pas la joie Il n'y a pas de vie Dans le règne du ténèbre Il n'y a que la souffrance Il n'y a que les pleurs Et tous ces pleurs Ces souffrances Ces difficultés Ces blocages Font partie du règne du ténèbre Et dans le règne du ténèbre Amen Mais si le ténèbre règne La Bible Que le ténèbre Ne règneront pas toujours Je dis bien Le ténèbre Ne règneront pas toujours Le règne du ténèbre A un commencement Et une fin Tout ce que le diable fait Tout ce que les sorciers font Tout ce que les magiciens font En un début Et une fin Et ce que le diable fait Resterait éternellement Le diable lui-même Il n'est pas éternel Tout ce qu'il fait aussi Il ne resterait pas éternel Amen Parce que le diable A été créé un jour Et il attend aussi Le jour où on va le jeter Dans la guéenne Et il n'y a que notre Dieu Qui n'a ni commencement Il n'a ni faite Il est lui-même l'alpha Il est lui-même l'oméda Amen Vous savez en géométrie On nous parle de la droite Et du segment de droite La droite C'est une suite Illimitée de points Mais le segment de droite C'est une portion Qui est contenue Au milieu De cette droite Et un segment de droite A un point de départ Et un point final Mais la droite Est illimitée Donc notre Dieu Il est illimité Le diable est limité Mais notre Dieu N'est pas limité Et la Bible nous dit Il est l'omnipotent Il est l'omniscient Il est l'omniprésent En d'autres termes Il est en tout Il est partout Il connait toutes choses Amen Rien n'est caché devant Dieu Et rien ne peut résister devant Dieu Même si le diable domine ta fille Mais si Dieu s'élève Le diable Ne résistera jamais C'est là où la Bible nous dit Que les ténèbres Ne regneront pas toujours Si le ténèbre règne la nuit Vers le matin La lumière apparaît Et si la lumière apparaît Le ténèbre disparaît Et la lumière c'est qui ? La lumière c'est notre Seigneur Jésus Et notre Seigneur Jésus Christ Ton règne Il a son royaume Et dans le royaume de Jésus C'est lui même Jésus Qui est le roi C'est pourquoi on l'appelle Le roi des rois Il est le roi dans son royaume Et dans son royaume Là où il est le roi Il est en même temps Le roi de la justice Il est en même temps Le roi de la paix Donc si Christ s'élève Dans ta vie Il commence par chasser Le ténèbre Après avoir chassé le ténèbre Il impose Maintenant son règne Tant à vie Et lorsqu'il commence à regner Tant à vie Le diable Les démon Les sorcières N'auront plus d'accès Dans ta vie Parce que le ténèbre Ne pourront jamais Cohabiter avec la lumière Que ne vous trompez pas Parce que le ténèbre Le ténèbre Ne cohabiterait jamais Avec la lumière Là où il y a la lumière Il n'y a pas de ténèbre Et là où je vous dirai ceci Un enfant de Dieu Qui est le Saint-Esprit Il peut être combattu Mais il ne sera jamais possédé On peut te combattre On peut t'attaquer On peut même te blesser Mais t'es possédé Non Parce qu'en toi Il y a le Seigneur Jésus-Christ Et la parole est là C'est lui qui est à moi Et plus fort Que celui qui règne Dans ce monde Si Christ est à moi Le diable N'aura pas l'accès Dans ma vie Quel que soit ses complots Quel que soit ses combats Quel que soit ses stratégies Entrez Il n'entrera jamais Amen, Amen Il n'y a plus de place Dans ta vie pour les sorciers Il n'y a plus de place Pour les démons dans ta vie Il n'y a plus de place Pour la malédiction Dans ta vie Parce que Christ Lorsqu'il entre en nous Il nous donne son esprit Parce que lui-même l'a dit Je ne vous laisserai pas Orphéleur Moi je peux ajouter Je dis moi Ce n'est pas la Bible Je dis moi Je peux ajouter Il a dit Si je te sauve Tu ne resteras pas Sans protection Tu m'as pas compris Christ a dit Si tu m'accepte Je te sauve Tu ne resteras pas Sans protection Je ne resterai pas Mais son esprit Mais à nous son esprit Pourquoi il met à nous son esprit Parce qu'il sait que L'ennemi viendra nous attaquer Mais son esprit qui est à nous, mettra l'ennemi en fuite, Esaïs 5 à 9, verset 19, l'ennemi viendra comme un fleur, mais l'Esprit du Seigneur, le mettra en fuite, qui ne mettra le règne de Dieu, tu dois te connecter au Saint-Esprit, en te connectant au Saint-Esprit, lorsque l'ennemi viendra pour t'attaquer, il va rencontrer le Saint-Esprit, je vous donne un exemple rapidement, avant que l'apôtre nous plonge en prière, vous savez, il arrive deux fois, nous, quand nous étions sorciers, il arrive deux fois, quand nous étions sorciers, on envoyait les démons, qui venaient la nuit s'asseoir sur le corps des gens, et il commençait à les étrangler, et pendant que les démons étaient assis sur le corps, la personne cherche à bouger, elle ne bouge pas, elle cherche à parler, elle ne parle pas, elle cherche se réveille, et il ne se réveille pas, on bloque même la bouche, mais dans le fin fond du cœur, cette personne commence à crier, yes, 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 elle crie dans le cœur, quand on est bas au niveau de la bouche, la bouche est fermée, le démon t'a bouché ta bouche, il s'est dit aujourd'hui, il ne va plus appeler son maître, il bloque ta bouche, mais il bloque la bouche, il ne bloque pas le cœur, à l'intérieur, le cœur crie, Jésus, 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 pas n'a que le cœur, le cœur par l'intérieur, une force sort de l'intérieur, vers l'extérieur, et projette le sortiel, et cette force est activée par le Saint-Esprit, on peut bloquer ta bouche, mais on ne peut bloquer le Saint-Esprit, on peut bloquer ta bouche, mais on ne bloquerait jamais le Saint-Esprit, on ne peut lier tes bras, mais on ne peut lier le Saint-Esprit, sinon toi, même dans le sommeil, il agira, amen, 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 pour vous dire quoi, que les torsiers viennent là-bas, pendant que je dors, je ne le fais pas en sommeil, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, et moi j'aime appeler le général de Kapernaum, je l'appelle l'intercesseur de Getsemane, je l'appelle le Narcisse de Saran, je l'appelle le lit des Valets, je l'appelle le roi des rois, je l'appelle El Elyon, je l'appelle Elohim, je l'appelle El Shaddai, je l'appelle Adonai, je l'appelle Adonai, je l'appelle Tout-Puissant, pendant que moi je dors, lui, il ne dors jamais, lui, il ne sommeille jamais, lui, il ne voyage jamais, lui, il ne se déplacé jamais, il est toujours avec moi, pendant que l'ennemi s'élève, pour m'attaquer la nuit, il va le trouver, il vient la nuit, il le trouve, il vient pendant la journée, il le trouve, pendant que je suis malade, l'ennemi vient, il le trouve, il est toujours avec moi, parce qu'il a dit, je serai avec toi, qu'à la fin, il ne t'abandonnera jamais, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais notre Seigneur Jésus Christ, ne t'abandonnera jamais, il sera avec toi, jusque la fin des temps, et par sa présence, tu vas te mener, une vie de victoire, car la Bible déclare, que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, Alléluia, Alléluia, bien aimé, reste attaché à Jésus, reste attaché à Jésus, la bonne part, n'est pas dans le monde, la bonne part, c'est Jésus Christ, Amen, Amen, et lorsqu'il chasse les ténèbres, il met en toi son esprit, il commence à te restaurer, il te dit ceci, La gloire, la gloire, que cette deuxième maison, sera plus grande, par rapport à celle de la première, bien aimé, quand nous étions sorciers, on semblait avoir la gloire, mais on n'avait pas de gloire, regardez-nous d'abord, Regardez-nous d'abord, la beauté que Dieu nous a donné, regardez cette beauté que Dieu nous a donné, regardez la santé que Dieu nous a donné, regardez un peu, si je le regarde, quand il venait là, Et c'est lui que je vois aujourd'hui, bien aimé, Les dieux des solutions Et là, il s'est changé les gens Il s'est transformé Et il s'est venu les gens Qui a donné sa parole Comment est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie Ah bien, mais tu n'as pas bien acclamé Est-ce qu'on peut acclamer le roi Est-ce qu'on peut acclamer Les dieux qui sauvent Les dieux qui guérissent Les dieux qui délivrent Est-ce qu'on peut acclamer Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia Oui, bien aimé, Jésus est bon Jésus est bon Il est merveilleux Nous sommes debout Nous sommes debout Nous sommes debout Parce qu'on n'a pas assez de temps Nous sommes debout Au nom de Jésus Nous sommes debout Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Que ton règne vienne Pas le règne de Satan Le règne des dieux Alléluia Quand Dieu règne C'est la lumière C'est la lumière Et la lumière Ne peut pas cohabiter Avec le ténèbre Voilà pourquoi Bien aimé dans le Seigneur Tel que nous sommes Nous allons tous Rénoncer au règne de ténèbre Si le diable A régné dans ta vie Si les saciés A régné dans ta vie La Bible dit Les ténèbres Ne régneront pas Pour toujours Et maintenant Au nom de Jésus Rénonce au règne de ténèbre Commence à renoncer Au règne de ténèbre Dans ta vie Au règne de ténèbre